Bonjour mes amis, je suis Mariella, je suis mexicaine, je suis chef pâtissier spécialisé en pâtisserie français. Aujourd'hui, je vais préparer pour vous la recette de la galette de roi. Je vais incorporer la mantequilla, qui doit être à température de l'ambiance, avec la mitad de l'eau. Je vais commencer à mélanger. Je vais incorporer la seconde partie de l'eau. Je vais incorporer les œufs peu à peu. En cette occasion, je vais faire deux, un peu de la harina de almendras, peut être la mitad. Empezons avec la vitesse de l'eau et ensuite on commence à la vitesse de l'eau. J'ai intégré le dernier œuf. C'est une chaîne de miel. Le paie de l'eau. On commence à l'adaptée, on commence à la note. En fin du coup, on commence à l'adaptée de l'eau. On commence à la vitesse de l'eau. le goût extra que nous allons utiliser c'est pour romper la viscosité je vais mettre un peu de sal et nous allons le revolver assez bien pour romper cette viscosité c'est pour le fin de pouvoir de l'arrivée bien notre galette abrimons notre pasta de hojandre et allons à l'arrivée c'est pour le fin de que notre deuxième plage de pasta de hojandre se adhiera quand la prenons tomons notre manga et nous allons faire en forme de circuler et nous allons passer à notre deuxième à notre deuxième pasta de hojandre la tomons con cuidado un peu d'oblant nous allons pour que quede bien doradita notre galette toutes les pastes, toutes les masas une fois que elles sont manipulées elles doivent d'un temps de reposer si, ce qui est manipulé pour la quantité de mantequille que nous avons nous devons de laisser reposer pour ensuite la levée au horno donc je vais faire en ce moment pour 20 minutes on va revenir à garniser on va faire un petit petit et on va faire des lignes on est terminé et pour l'ultimo on va piquer notre galette pourquoi la vamos a piquer on va prendre pour que nous voulons on va prendre on va prendre et on va prendre au horno on va prendre le dernier on va prendre je vous disais que nous devons avoir un jarabe un jarabe légère si agua et azucar et je en ce cas on va mettre un peu de ron peut être ron ou whisky et pour que nous voulons notre galette très brillante la vamos a barniser mes amis la recette est finie c'est un plaisir de vous savoir montrer comment préparer la galette de roi bonne fête à Vientro ... ... Abonnez-vous !